La tournée de Manuel Macron au Golfe rappelle étrangement celle du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Afrique. Le parallèle s'impose par deux aspects, à savoir les deux pays s'efforcent de conquérir, économiquement et stratégiquement parlant, des régions qui jusque-là ne constituaient pas leur précaré traditionnel. Le redéploiement français dans le Golfe arabo-persique revêt plus d'une lecture. En dehors du partenariat militaro-économique, en l'occurrence les contrats juteux conclus avec Abu Dhabi par l'achat de 80 Rafales, cette tournée s'inscrit aussi dans la lutte contre le terrorisme. Ces pays constituent désormais pour la France une sorte de rempart contre les groupes extrémistes terroristes. Le Qatar qui accueille des négociations avec les talibans en est la parfaite représentation. L'étape Arabie Saoudite quant à elle consiste à définir les axes de pouvoir pour sa rencontre avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, la première du genre après l'affaire controversée de Jamel Khashoggi, l'importance est tout autre. En plus d'être un fournisseur énergétique de taille, l'Arabie Saoudite est également un bon client en matière de technologie et d'armement. Sur le plan politique, les deux pays détiennent un pouvoir de décision à ne pas laisser de place aux doutes au Liban. Le Liban demeure la question du jour pour les deux pays. L'Arabie Saoudite a organisé le G20 il y a plus d'un an. Tous les leaders du G20 étaient là. Juste, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne cautionne rien, je suis exigeant, nous continuons de dire. Ensuite, qui peut penser une seule seconde qu'on aide le Liban, qu'on préserve la paix et la stabilité au Moyen-Orient, qu'on oeuvre si on dit qu'on ne parle plus à l'Arabie Saoudite ? Le pays le plus peuplé et le plus important du Golfe. Donc ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que j'oublie, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des partenaires exigeants, ça veut juste dire que nous sommes une grande nation qui doit oeuvrer dans le concert des nations. Et c'est cela de tout temps. C'est comme ça que ça se passe. Et donc ça n'est pas réhabiliter ou cautionner. Il faut que les gens regardent ce qui s'est passé ces 18 derniers mois au lieu de dire des bêtises. C'est juste agir pour notre pays et pour l'intérêt de la région. En se tournant vers les pays dits du hard power, Paris tente d'élargir son champ d'action et ses pôles d'influence. Sous-titrage ST' 501